Le parcours de la compagnie On va parler du parcours de la compagnie puisqu'on est ici avec la compagnie Provisoire et la compagnie Jean-Sébastien Rampadzi et on travaille sur un texte qui s'appelle L'élimination de Ritipan et de Christophe Bataille C'est important de dire qu'il y a un témoignage sur le génocide au Cambodge et en fait, la compagnie, on travaille surtout normalement sur des œuvres théâtrales classiques qu'on réadapte et on essaie de faire l'écho entre ces œuvres classiques et l'écho qu'il peut y avoir aujourd'hui et pour ça, on a une méthode de travail où on est dans l'épure qu'on appelle le théâtre enragé c'est-à-dire qu'on se concentre sur le lien entre les interprètes, le texte et le rapport au spectateur et ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça et on s'attaque à ces classiques et qui du coup, on revisite et qu'on rentre très contemporain Les questionnements classiques deviennent les questionnements qu'on peut avoir, nous, avec l'équipe les questions qu'on se pose aujourd'hui et on les résout à travers ces textes classiques Comme je l'ai dit, moi je suis architecte c'est la première motivation en fait c'est comme ça que j'ai découvert ce lieu c'était parce que j'ai entendu parler je connais assez bien Rediré de Chauty j'avais entendu parler de ce bâtiment donc je suis venue, c'était assez drôle d'ailleurs je suis venue vraiment dans le but de voir le bâtiment mais sans du tout connaître l'histoire du bâtiment et ni l'histoire des camps j'avoue, je suis arrivée complètement sans du tout connaître l'histoire donc c'était un choc la rencontre avec ce lieu qui est, à titre personnel je ne dirais pas qu'il est parfait mais je le trouve assez magnifique en tout cas et je trouve qu'il dit quelque chose de très fort dans ce site qui est très fort et on va dire que peut-être la deuxième rencontre avec ce lieu la première rencontre, c'était une rencontre architecturale de promenade la deuxième rencontre, c'est d'y travailler et là c'est autre chose travailler dans ce lieu-là passer des jours de 9h du matin à 11h du soir dans une boîte, dans un bâtiment enterré au milieu des camps, dans un no man's land c'est encore une autre expérience Tu parles du cinéma, nous on n'est pas forcément les mieux placés pour parler du cinéma mais en tout cas les moyens qu'on utilise c'est plutôt le théâtre, la voix, les corps avec la danse et puis aussi un peu le son, la musique et finalement ces moyens-là d'exprimer quelque chose qui nous a touchés qui résonne en nous, qui fait écho par rapport à notre histoire ça permet aussi de rendre la question qu'on y aborde plus globale on ne parle plus d'une histoire personnelle on parle de vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde et où finalement tout le monde va pouvoir se retrouver je pense, j'espère, que des gens qui n'auront pas vécu même au second degré le génocide du Cambodge pourraient toucher et trouver un écho à leur propre souffrance leur propre histoire en voyant quelque chose qui finalement décadre un petit peu le sujet et pour moi, même la musique permet ça évidemment la musique permet ça mais en tout cas même pour le génocide cambodgien le travail sur le son, sur la musique permet d'élargir, de décadrer et d'élargir un peu les horizons la musique Merci.